Je suis Ludovic Métivier, je suis chercheur en mathématiques appliquées au LJK à Grenoble et également en géophysique à Hyster, toujours à Grenoble. Et mon domaine de recherche, c'est l'imagerie et du sous-sol. La recherche est un des métiers où on a énormément de liberté, un des rares métiers où on peut chercher à exercer un peu sa créativité. C'est ça qui m'a toujours motivé pour aller dans cette direction. La créativité, je la vois comme quelque chose qui s'exerce à partir de choses qui existent, qui préexistent. C'est juste souvent assembler des choses qui existent déjà, mais d'une manière différente, qui va amener à des nouveaux concepts. Ce qu'on me demande de faire, c'est d'être au courant et d'apprendre des choses, savoir ce que les autres ont fait avant toi, et essayer de toujours imaginer ce qu'on pourrait faire de mieux. Et ma position, justement, à l'interface entre deux disciplines, donc les maths et la géophysique, c'est beaucoup autour de ça. Je viens piquer des idées qui sont développées dans le champ des mathématiques et j'essaye de les appliquer à un champ d'application de la géophysique. Donc c'est ce travail à l'interface qui, moi, me plaît beaucoup, je me sens très bien. L'activité que je développe, effectivement, elle est structurée autour du projet CISCOPE. Donc CISCOPE, c'est un projet de recherche qui a été lancé en 2006 à Grenoble et à Nice et qu'on a repris avec mon collègue Romain Brossier en 2016. Un projet de recherche, justement, autour de l'imagerie haute résolution du sous-sol. On propose des méthodes innovantes pour cette problématique-là. La qualité du travail qu'on fait, je pense, elle est due à un travail en binôme, notamment avec Romain Brossier, qui est lui un géo-officien de formation. Je pense qu'on s'entend bien à la fois sur un plan professionnel et en dehors du travail. Et c'est cette collaboration qui fait que moi, j'arrive toujours, grâce à Romain, à pouvoir remettre dans le contexte de l'application les idées qu'on peut développer. On a pris la direction du ProVCISCOPE et donc ça nous amène à effectuer un travail d'encadrement important à la fois de thésard et de post-doc. Donc c'est un travail un petit peu différent. Donc tout ça, ça demande aussi de prendre du recul sur ses propres activités. Le but, c'est quand même de transmettre le plus possible, de former à la recherche. Et en même temps, d'avancer sur des objectifs scientifiques concrets. Il faut y réussir à concilier les deux. Mon travail, je ne le fais pas tout seul. Et donc cette distinction, je la prends comme une récompense d'un travail collectif qu'on fait tous les jours, à la fois avec mes collègues en mathématiques appliquées et mes collègues géophysiciens. Ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est que les méthodes d'imagerie haute résolution qu'on développe, elles ne soient pas cantonnées à des applications dans le milieu industriel, mais qu'elles puissent aussi servir au-delà, à la fois pour la sismologie, donc pour reconstruire les structures de la Terre à des échelles beaucoup plus grandes, aussi pour appliquer ça à des échelles beaucoup plus petites, pour avoir des informations sur les premiers mètres du sous-sol, et puis pourquoi pas aussi dans tout ce qui tourne autour de l'imagerie, notamment l'imagerie médicale. En tant que chercheur, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est développer des méthodes qui peuvent être utiles à le plus de gens possible.